Bonjour YouTube, comment allez-vous ? C'est Monsieur Insuper, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test de produits que j'ai acheté sur Amazon. J'ai découvert, par un euro hasard, qu'il existait des montres connectées à moins de 30 euros. Je me suis donc dit, c'est peut-être de la merde, autant essayer. Donc, je me sacrifie pour vous. D'habitude, j'ai une magnifique montre de marque Kawasaki, qui est complètement éclatée, malheureusement, parce que je prends très peu soin de mes montres. Donc, je me suis dit, une montre à 30 euros connectée, pourquoi pas essayer ? Alors, évidemment, elle a un design qui ressemble pas mal à l'Apple Watch, mais on est sur un tarot un peu plus compétitif, dirons-nous. Mais, on va voir ce que ça donne. Donc, la boîte ressemble à ceci. Dans cette vidéo, on va donc faire un joli unboxing, un premier test et démarrage du produit. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense en fin de vidéo. Comme d'habitude, tous les liens sont dispo en description. C'est des liens Amazon, c'est du traqué, ça soutient la chaîne. Donc, n'hésitez pas à passer vos petits achats via ces petits liens. Certes, ça coûte moins de 30 euros, mais on est quand même sur une montre qui a énormément d'évaluations sur Amazon. Alors, au niveau des couleurs, il y a noir, bleu, orange, violet, vert, rose et blanc. Moi, j'ai pris noir parce que je trouvais que c'était ce qui rendait un petit peu le mieux. Et pour le reste, je vous propose qu'on passe à la partie unboxing. La montre, c'est une Will Fui. Je ne sais pas ce que vaut la petite montre de chez Apple. Je pense, sans trop me tromper, qu'on doit être sur un produit hautement qualitatif. Bon, là, on est sur une version un peu low cost. Mais, pour autant, elle est compatible avec Apple et Google Play. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais après, mettre 2000 euros dans un iPhone et avoir une montre à 30 euros connectée. Voilà, tout ça, tout ça. Enfin, vous verrez ce que vous voulez faire. Alors, packaging, ouverture. Alors déjà, c'est bien. C'est un peu le brin. Donc, nous avons des papiers, des papiers, des papiers à mode d'emploi. Pou, 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 pou. Bon, je vous passe les détails. Parce que, comme c'est moi qui fais la vidéo, vous, vous n'avez pas besoin de vous faire chier à tout lire. Ah si, un truc important pour ceux qui se demandent. Donc, évidemment, la montre, il faudra la recharger. Et, du coup, vous ne pouvez pas la porter tout en la rechargeant. Il faudra l'enlever et la mettre à recharger. Alors, moi, ça va me faire bizarre. Parce que, moi, j'utilise encore les montres d'un ancien temps. Dirais-je. Et, elle est jolie, hein ? Kawasaki, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, moi, j'utilise des montres d'un ancien temps avec des piles. Donc, je n'ai pas l'habitude de recharger mes montres. Mais bon, on verra un petit peu ce que ça donne. Donc, boîtier. Alors, à mon avis, on est loin de la version Apple. Mais, le tarot, voilà, voilà. Nous avons un câble. Je pense que ce sera le câble de rechargement. Ouais. Et, d'ailleurs, on est sur un type d'USB que je ne connais pas. Donc, un, je ne sais pas, un adaptateur de recharge. Alors, on est en USB 2.0. Et, le chargeur n'est pas fourni pour information. Alors, la montre. Voyons, voyons. Voyons, voyons. Alors, déjà, le bracelet m'a l'air un peu éclataxe facilement. Mais, à voir. Je viens de l'avoir. On ne va pas tout péter. Et, de ce que je vois, je pense qu'on peut changer le bracelet si on veut. A mon avis, il y a moyen de mettre un autre bracelet. Alors, please charge to activate the watch before first issue. Très bien. Donc, écoutez. On va la mettre à recharger. Écoutez, là, visuellement, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Là, on a un petit autocollant dessus. Bon, pour ceux qui ont une Apple Watch, vous me direz ce que vous en pensez. Visuellement, je trouve qu'elle présente assez bien. Regardez. Le focus de qualité. Donc, sur l'arrière, nous avons Made in China. Vous vous doutez bien, ce n'était pas fait à Aix-en-Provence. L'endroit pour recharger sa montre. Les petits capteurs, parce que c'est une montre connectée qui a pas mal de petits bazar. Et donc, de ce que je vois, potentiellement, je ne sais pas, il y a des petits loquets ici. Alors, Ronron nous a rejoint. On va donc aller recharger la montre. Et on verra un petit peu après ce qu'elle nous dit. Ah, c'est aimanté. Très bien. Donc, c'est aimanté, donc c'est dur de se tromper. Ça ressemble à mon aspirateur. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, il suffit de la brancher. Bah, écoutez, c'est ce qu'on va aller faire. Ok. Donc, ça me paraît pas mal. Notre ingénieur préféré nous a rejoint. Ça sera plus facile. Et Java gueule comme d'habitude. Donc là, elle est en train de se... On ne peut plus de cette vie. Mais arrêtez ! Mais il ne me respecte pas ! Monsieur, allez, descendez. Voilà, donc... Nous avons du coup plein de petits modes de disponibles. Et la possibilité de l'appairer via le Bluetooth de votre téléphone. Tout fonctionne via le bouton Home Keys de ce que je vois. Donc, c'est le petit rond qui est au milieu. Et du coup, on peut la faire passer du mode sport au mode stop, au mode health, au mode chrono, au mode stopwatch, respiration, alarm, call remember. Message remember, message remember. Et on est bon. A noter qu'on est sur une mode classée IP68. Et qui peut fonctionner de moins 20 degrés à moins 40 degrés. Non, de moins 20 à 40 degrés. Je pense plutôt que c'est ça. Alors, ça va, on est dans l'orpad qu'on devrait s'en sortir. Et qu'on est sur un écran d'une taille d'un pouce 3 TFT LCD. Avec une batterie de 210 mAh. J'espère que cette information vous ira. A noter qu'il y a un mode français dans la notice. Ce qui est plutôt une bonne chose, je trouve. Alors, voyons voir. Télécharger et installer Verifit Pro. Donc, c'est le nom de l'application. iOS 8.0 Android 4.4 au niveau plus élevé. Bluetooth 4.2 On connecte en Bluetooth avec son téléphone. On scot dessus. Et après, c'est tout. Et après, ça marche. La touche Home pour allumer l'écran. Pour alterner entre les affichages. Et si on maintient lentement, c'est pour rentrer dans l'APP. Ok. Opération pour faire des gestes. Il faut... Il faut masturber l'air, quoi. Faire des gestes de haut en bas. Ça veut. C'est pas moi qui le dis. Et donc, du coup, on a sport. Sport, sport, sport. Heure, monte, cardiaque. Chrono, tout ça, tout ça. Nettoyage et entretien. Ah, ils ont prévu un mode pour remplacer le bracelet de la montre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est les petits crochets qu'on voit derrière. Et après, pour laver la montre, enfin, pour la nettoyer, un petit chiffon. Tout simplement. Parfait. Ben écoutez, je vais installer l'application. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, du coup, à quoi ça ressemble une fois qu'elle est rechargée ? Alors, déjà, comme vous l'avez vu, il est fortement conseillé de la mettre à jour. Et pour la faire fonctionner, il faut la recharger à 100% sur un chargeur ou un adaptateur de prise. Enfin, voilà, vous connaissez un peu la chanson. Alors, le principe est tout simple. Donc là, je l'ai depuis quelques minutes sur moi. Ça fait pas trois semaines que je l'ai. De toute façon, je vous ferai des retours sur les réseaux sociaux ou en description de cette vidéo, comme d'habitude. Donc, le bracelet, au final, je le trouve plutôt sympa. Ce qui est cool, c'est qu'il est assez gradué pour s'adapter à tous les poignets. Moi, j'ai des poignets, je sais pas, on va dire de type normal adulte. Il y a encore de la marge de chaque côté. Donc, c'est assez cool. J'aime bien. Et moi, j'aime bien avoir un bracelet bien serré. Et en l'occurrence, c'est le cas. Elle est vachement légère. Après, on a du coup une seule action qui est le petit bouton magique. Alors là, on voit l'heure, midi 37, pourcentage de batterie, le Bluetooth. Et on est mardi 30 mars. J'appuie une fois, je passe au mode données de santé. Après, on a le capteur cardiaque. Alors, pour information, si vous êtes infirmière ou aide-soignante, bon, voilà, évidemment, ça va pas forcément être, je pense, d'une captation incroyable. Personnellement, j'ai pas d'autres appareils pour faire des tests. Donc, je vais pas forcément l'essayer. Parce que le truc sympa de cette montre, je trouve, c'est le côté un petit peu montre connectée. 30 euros et la possibilité, voilà, de pouvoir recevoir un petit peu les, enfin, de lire les SMS et les appels. Alors après, évidemment, vous pouvez pas commencer à texto à fond avec. Parce que le seul bouton tactile, c'est ce petit rond qui est ici. Donc, vous restez appuyé. Ça vous permet de choisir le cadran que vous voulez. Tac. Donc, en l'occurrence, j'en ai trois. Et comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas tactile. Vous devez appuyer une fois, appuyer deux fois, appuyer trois fois, appuyer quatre fois, appuyer cinq fois. Et il faut rester appuyé pour accéder aux autres options. Alors, je sais pas si c'est comme la petite montre d'Apple. Pour le coup, j'en ai aucune idée. Là, on est en version V44. Donc, si vous ne l'avez pas en V44, potentiellement, il faut le mettre à jour. Écoutez, c'est assez simple d'utilisation. Donc, si par exemple, on va dans Marche à l'extérieur, je reste appuyé. Petit chrono des familles. Et boum, on est parti. Donc là, je pense qu'il faut que j'aille marcher. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Alors, je vous ferais bien le plaisir d'aller vous faire des démos dehors. Mais je ne l'ai pas du tout pris pour ça, personnellement. Mais voilà, pour ceux qui veulent, il y a moyen de faire un petit peu mes muses. Après, de ce que j'ai vu, il y a un chrono. Ce n'est pas trop chiant. On reste appuyé. Tac, on clique. Boum. Et le chrono, il part. Voilà. Classique. À la limite, ça, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Après, pour l'arrêter, j'appuie une fois. Je reclique, ça relance. Ça me rappelle, quand j'étais gamin, j'essayais de taper sur le 99. Je ne sais pas si vous le faisiez aussi. On a tous eu une enfance un peu triste et malheureuse. Je le sais bien. Mais voilà, on s'occupait comme on pouvait. Visuellement, elle rend bien. Je crois que sur la Apple Watch, il y a un petit curseur sur le côté. Ils ne l'ont pas mis. En soi, ils l'ont bien fait parce que ça n'aurait servi à rien. Du coup, l'écran n'est pas tactile. C'est ce petit bouton. Après, elle vibre, pour information. C'est cool. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous les mettrez en commentaire, comme d'habitude. Écoutez, c'était petite reviewing. J'ai vu ça. Moins de 30 euros sur Amazon. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. A noter également que la notice est en français. Donc, c'est plutôt cool. Et après, évidemment, ça ne remplacera jamais les modèles, on va dire, haut de gamme du marché. Une montre à 30 euros chinoise ne pourra jamais concurrencer une montre Apple ou une montre Samsung. Qu'en vaut peut-être 10 fois plus. Je ne sais même pas combien ça coûte une montre Apple, pour le coup. Mais voilà, je voulais tester un petit peu, voir ce que ça donnait. Ça peut faire, why not, une bonne idée de petit cadeau sympa, sans forcément se ruiner. Et en même temps, pour ceux qui veulent changer et qui veulent autre chose que des mondes dites classiques, vous avez un petit truc sympa. Et pour information, cette montre Kawasaki coûte plus cher que cette petite montre. Donc, avoir la durabilité dans le temps, je vais l'apporter un petit peu. Et puis, je vous ferai le retour. Bref, on cesse là-dessus. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Et écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de test de produits Amazon. J'achète tout le temps des petites choses sur ce site. Et j'aime bien vous les partager. Voilà, plus d'infos en description. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Bisous YouTube ! Tchou !